On revient à présent sur un projet qui lie la Corse et ses régions voisines, le Var, mais aussi la Sardaigne et la Ligurie. Le Via Patrimonia Act, c'est le nom du projet européen transfrontalier, est présenté la semaine passée à Ajaccio. 5 millions d'euros pour créer des itinéraires culturels et patrimoniaux thématiques. Objectif, développer un tourisme commun plus durable en valorisant le patrimoine et aussi l'identité de ses territoires voisins. Explication de K.L. Serrir avec Franck Rombaldi. Un itinéraire autour de la Corse à la découverte de ses tours génoises, un chemin dans les pas de Pascal Paoli, ou encore une exploration de l'art roman insulaire. Voici quelques-uns des parcours thématiques qui seront financés par la Via Patrimonia, un programme européen interrégional piloté par la collectivité de Corse. Ce mercredi matin, les partenaires se retrouvent à Ajaccio pour présenter leur projet. On est parti du constat depuis un certain nombre d'années que l'on souhaite désaisonnaliser le tourisme et qu'on souhaite surtout mettre en valeur notre patrimoine, particulièrement le patrimoine rural. C'est ce que nous avons fait d'abord avec un premier programme européen, Grid Access. Aujourd'hui, Via Patrimonia, c'est la suite de ce programme-là qui va permettre de constituer un certain nombre d'itinéraires et de valoriser notre patrimoine, soit sur la côte, soit dans l'intérieur. On peut penser à la Tour de Faute ou encore à des itinéraires en Costa Verre ou en Altaro, qui sont nos deux partenaires principaux, et qui vont permettre à des touristés et aux Corses de se réapproprier leur patrimoine, notamment dans un cadre plus large, qui est un cadre de coopération méditerranéen. En Corse, deux communautés de communes participent donc au programme, dont la Costa Verre, qui a déjà mis en place des parcours de tourisme durable. Nous avons inscrit un projet d'itinéraire de découverte de nos villages à l'intérieur, qui allie la partie ludique, familiale, culturelle, avec une découverte des sites, mais aussi vraiment une découverte des gens, de la convivialité, de l'authenticité, de ce que peuvent représenter nos villages de Costa Verre et de Castellinic. Via Patrimonia est un programme de près de 5 millions d'euros, dont 80% sont financés par le Fonds européen FEDER. La Corse bénéficiera d'un cinquième de l'enveloppe, mais d'autres territoires, comme la Sardaigne, participent également. Nous sommes ici car nous participons à l'interreg patrimonial. Nous apportons notre contribution en ce qui concerne la recherche et la conservation sur la réalité économique, sociale et culturelle de la Sardaigne, que ce soit dans ses formes traditionnelles ou dans ses transformations dans le temps. Dans les rangs des partenaires, on trouve aussi des régions plus développées que les îles. La Toscane, par exemple, dont les itinéraires patrimoniaux sont déjà installés dans les usages touristiques et qui sera le gestionnaire financier du programme. Nous sommes spécialisés dans la valorisation des itinéraires touristiques. Nous avons une longue expérience dans le domaine et notamment dans la gestion des projets européens. Notre intérêt est d'inscrire la vie à patrimoine à travers notre expérience dans un tourisme durable, plus responsable et dans la valorisation des territoires, évidemment en Toscane, mais également dans toutes les régions partenaires. Via Patrimonia est officiellement lancée cette année et doit durer 4 ans. En tout, une vingtaine de projets ont été présentés par 10 collectivités partenaires dans 6 territoires différents.